... Invité du Deezer, midi de Sud Radio ce jeudi 27 avril, Cécile de Ménibus est confiée sur cette proposition étonnante qu'elle a reçue à l'époque où elle était co-animatrice de la méthode COE sur TF1 dans les années 2000. La méthode COE, l'émission culte des années 2000, fait son grand retour sur C8 ce jeudi 27 avril à l'occasion d'un prime anniversaire pour les 20 ans de l'émission qui a fait les beaux jours de TF1 de 2003 à 2008. Et qui mieux que COE et Cécile de Ménibus, les deux fortes têtes de ce programme pour animer ce print-time exceptionnel. A cette occasion, les deux animateurs étaient les invités de Valéry Expert et Gilles Gansman dans le Deezer, midi ce jeudi 27 avril sur Sud Radio. Cécile de Ménibus approchée par une marque de fleurs à l'époque de la méthode COE dans cette émission, Cécile de Ménibus, qui officie désormais en tant que journaliste sur Sud Radio, est revenue sur son rôle de potiche dans la méthode COE. Une étiquette pour laquelle elle a eu du mal à s'en défaire. Je poussais le trait. J'allais jusqu'au bout de l'histoire. Tout le monde me dit, ce n'était pas vous. Bah si, c'était moi, sauf que c'était poussé jusqu'à son paroxysme. Et souvent, on joue un rôle, on est une caricature de nous-mêmes. Ça a été compliqué de se désengager de la marque TF1, de mon binôme avec COE parce que, pendant 20 ans c'était, il est où COE ? Il est où COE ? La journaliste de 52 ans est aussi confiée sur cette proposition étonnante qu'elle a reçu de la part d'une célèbre marque dont elle a préféré taire le nom. Au début, on me traitait de potiche. Et au bout d'un an ou deux, une marque de fleurs est venue me voir en me disant, comme on vous traite de potiche, vous ne voulez pas faire une pub avec nous dans un pot de fleurs ? Je trouvais ça hyper violent. Cécile de Ménibu anti-potiche selon COE face à Valérie Expert et Gilles Gonzman, COE, a tenu à défendre son amie Céline de Ménibu traitée de potiche à l'époque de la méthode COE. C'était l'anti-potiche, a-t-il insisté. Cécile, c'était tout l'inverse de ça. Elle avait son rôle, elle prenait la parole quand elle voulait. Elle s'engueulait comme elle voulait et avec qui elle voulait. Si elle voulait faire un bisou sur la bouche avec Kevin Costner, elle le faisait. Elle faisait intégralement ce qu'elle voulait. A lire aussi COE, je n'ai pas eu de réponse de TF1 et de NRJ12 pour fêter les 20 ans de la méthode COE. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501